Deux petits états main dans la main pour la protection des océans encore plus grandes. Johnson Toribiong, président de la République des Palaos, en visite de travail à Monaco, s'est engagé dans cette lutte pour l'environnement. Tout débute en septembre 2009 devant l'Assemblée des Nations Unies quand il déclare que l'état des Palaos est le premier sanctuaire de requins au monde. Une déclaration en toute innocence qui pourtant aura des retombées incroyables. Le Mexique, la Colombie, les Maldives, les Bahamas et bien d'autres rejoindront cet engagement. L'état d'Hawaï interdit même la soupe d'ailerons de requins. Les Palaos, une véritable source d'inspiration pour le reste du monde. Je suis ici pour concrétiser la collaboration entre Monaco et les Palaos sur le thème de la protection de l'environnement. Nous luttons ensemble pour préserver les océans et les ressources marines. Le prince Albert et sa famille ont depuis toujours mené ce combat écologique. C'est la raison pour laquelle nos états sont unis aujourd'hui. Durant sa visite en principauté, le président des Palaos a pu découvrir le musée océanographique où il a participé à une réunion sur le thème de l'environnement. Et enfin, au ministère d'État, Johnson Toribiong a accès des discussions sur l'économie et le tourisme. Monaco, une vision commune avec les Palaos en termes de protection des océans et des ressources marines. Merci. 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 Merci.